Musique 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 Coupez ! Alors là on est à la MJC de Saint-Denis qui s'appelle la ligne 13 qui est un lieu très important dans la culture hip hop dans le 93 où beaucoup d'activistes ont démarré ici les danseurs les rappeurs qui répétaient, ntm tout ça donc on fait un film avec une association qui s'appelle les enfants de la dalle et on fait un film un peu docu-fiction sur le milieu du hip hop avec un tout petit budget on est tous en bénévolat on a rassemblé 40 personnes autour du projet avec des slameurs, rappeurs comédiens dans l'histoire c'est des jeunes qui sont dans une association c'est pour la première fois ils vont monter sur scène avec des animateurs aguerris qui les forment et on espère qu'il y aura du monde voilà on sait pas s'il y aura de la figuration parce que comme c'est du bénévolat c'est sur la bonne volonté des gens et l'histoire c'est une jeune suisse de 22 ans qui en a marre un petit peu des ambiances de son pays et qui a envie de tenter sa chance à Paris et elle trouve un poste de cuisinière dans une association à Saint Denis et on a envie de valoriser ce côté local et donc avec cette association que j'ai fondée avec Coulibail qui est un DJ producteur voilà on a envie de faire des choses enracinées dans le territoire donc on est à Saint Denis on a fait quasiment tout le film à Saint Denis avec des Dionysiens la plupart des gens d'équipe c'est que des banlieusards et on fait sans l'argent de Paris sans l'argent des subventions on fait ça nous-mêmes avec nos petits bras comme on ferait un album indépendant un street album on va essayer de développer des choses peut-être des ateliers moi j'ai fait beaucoup d'ateliers avant vidéo avec des jeunes dans les quartiers donc s'il y a la possibilité plus tard de faire ça voilà on a envie de transmettre aussi la passion à des jeunes moi j'ai grandi en banlieue c'est pas forcément accessible le cinéma les écoles de cinéma c'est trop cher ou trop élitiste quand c'est gratuit donc voilà c'est des ateliers de quartiers il y en a plein et c'est le meilleur moyen de rendre accessible l'expression populaire scématographique j'ai grandi à Saint-Ouen au Vieux-Saint-Ouen j'ai passé beaucoup de temps ici dans cette EMJ enfin qui s'appelle la ligne 13 aujourd'hui mais qui s'appelait la SMJ à l'époque et la première pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué j'avais 18 ans, 19 ans c'était ici c'était dans la salle qu'elle a donc je connais un peu l'endroit même bien et le cinéma que défend Pascal et celui que je défends aussi sur lequel je travaille beaucoup que lui appelle cinéma guérilla et que moi j'appelle cinéma à l'arrache mais en tout cas qui a en commun le fait d'être de l'auto-production et d'être complètement indépendant j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Alakis il y a plus de 10 ans et Alakis on a une vocation effectivement de transmission de patrimoine et de populaire urbain des quartiers dans lesquels on a grandi à travers l'image et le son et une transmission de ces métiers d'image et de son toute la façon de fabriquer un film et du cinéma de A à Z c'est parti !